Musique Chers élèves, bonjour. On vous propose une séance de sciences physiques destinée aux élèves de la quatrième année, séance de l'informatique, qui vise la partie de la physique, conversion de signaux. Exercice numéro 1. La première question. Compléter le tableau suivant en associant convenablement les adjectifs analogiques ou numériques. Alors dans ce tableau, on trouve grandeur continue, grandeur discontinue, représentée par une courbe et finalement représentée par un histogramme. Alors la grandeur continue, c'est-à-dire c'est une grandeur qui varie continuellement au cours du temps, c'est une grandeur analogique. Une grandeur discontinue est une grandeur numérique. La grandeur représentée par une courbe, c'est n'autre qu'une grandeur contenue, qui varie continuellement au cours du temps, par suite, c'est une grandeur analogique. Alors la grandeur représentée par un histogramme, c'est une grandeur numérique. Deuxième question. Un support est nécessaire pour stocker l'information. Citer un support d'information numérique. Deuxième point, citer un support d'information analogique. Donc, pour stocker l'information numérique, exemple de support en CD, compact disque, ou bien disque dur. Il y en a plusieurs, si vous voulez, autres exemples. Le support d'information analogique, on cite comme exemple, cassettes vidéo. Troisième question. Définir un convertisseur analogique numérique, ou CAN, et un convertisseur numérique analogique, CNA. Un convertisseur analogique numérique, ou CAN, est un dispositif qui permet de convertir une tension en un nombre binaire de N bits proportionnel à cette tension. Un convertisseur numérique numérique, ou CNA, est un dispositif qui permet de convertir une information numérique de N bits en une tension ou un courant proportionnel à ce nombre. Donc, vous voyez bien, à partir de ces deux définitions, on peut remarquer qu'il s'agit de deux composantes aux fonctions contraires. Quatrième question. Compléter la chaîne de traitement suivante en précisant la fonction de conversion. Donc, la chaîne comporte les éléments suivants. Capteur. Un convertisseur analogique numérique, ou CAN. Un système de traitement et stockage de l'information. Un convertisseur numérique analogique. Alors, une grandeur physique peut être captée par un capteur, tel que sur l'exemple de grandeur physique température. Donc, le signal sera analogique. Le capteur va présenter généralement une tension. Ce signal sera traité, en particulier, sera converti par le convertisseur analogique numérique. Donc, on obtient à sa sortie un signal numérique de N bits. En passant par le système de stockage de traitement et stockage des informations. Ce système est généralement constitué d'un microprocesseur. A sa sortie, on va trouver un signal numérique, donc, qui sera traité, tout simplement. On a deux cas possibles. Soit, on peut l'exploiter numériquement, ce signal. Ou bien, on peut le convertir en utilisant un convertisseur numérique analogique. Par la suite, le signal à la sortie du convertisseur numérique analogique sera un signal analogique. soit, une tension ou intensité, qu'on peut l'exploiter. Donc, par la suite, on obtient finalement une exploitation analogique. Comme exemple, un moteur, il peut commander un moteur à courant contenu, ou bien, une électrovanne. Cinquième question. Donnez le symbole d'un convertisseur numérique analogique et celui d'un convertisseur numérique analogique. Le symbole d'un convertisseur numérique analogique se présente comme suit. Donc, il faut mentionner le mot binaire, N. Alors, le symbole du signal numérique se présente sous forme de dièse. A la sortie, c'est une grandeur analogique. En notre terme, c'est un signal analogique. Ici, c'est une tension, U, S. Et le symbole du signal analogique, c'est l'inter. C'est le symbole d'un convertisseur analogique numérique. Comme on a déjà remarqué à partir de la définition, soit la question petit 2. On a dit que ces deux convertisseurs présentent deux fonctions contraires. Par la suite, le signal d'entrée, c'est un signal analogique. C'est une tension d'entrée, U, E. Pour avoir une conversion analogique numérique, donc la sortie, c'est un signal numérique. On garde les mêmes symboles. Il suffit d'inverser les positions. Sixième question. Écrire le nombre décimal 8 dans la base binaire à 4 bits. On vous rappelle qu'un mot binaire N de N bits s'écrit avec N éléments binaires à J, avec J variant de 0 à N moins 1. Par la suite N, le mot binaire s'écrit à N moins 1, à N moins 2, jusqu'à A2, à 1. Son équivalent décimal en code binaire s'écrit N égale 2 à la puissance N moins 1 à N moins 1 plus 2 à la puissance N moins 2 à N moins 2 plus plus 2 au carré A2 plus 2 à la puissance 1 à 1 plus 2 à la puissance 0 à 0. Alors, en appliquant tout ça dans ce cas, ici on a un cas où N égale 4 le nombre de bits c'est 4 par suite 8, elle s'écrit 2 à la puissance 3 à 3 plus 2 au carré A2 plus 2 à la puissance 1 à 1 plus 2 à la puissance 0 à 0. Alors, pour écrire 8 on obtient 2 à la puissance 3 qui est égal à 8 donc fois 1 par la suite plus 2 au carré fois 0 plus 2 à la puissance 1 fois 0 plus 2 à la puissance 0 fois 0 soit A3 égale 1 A2 égale A1 égale A2 égale 0 Donc, 8 s'écrit dans la base binaire à 4 bits 1 0 0 0 0 On passe maintenant à l'exercice numéro 2 On considère le convertisseur numérique analogique à 8 bits schématisé par la figure suivante Utilisant une échelle de résistance pondérée Un amplificateur opérationnel qui fonctionne en régime linéaire Il est supposé parfait et polarisé entre plus ou moins VCC avec VCC égale 12 volts Les variables logiques AJ du registre binaire commandent les interrupteurs KJ associés aux résistances pondérées de 128R à R L'interrupteur K0 est associé aux résisteurs 128R La variable AJ ne peut prendre l'une des valeurs 1 ou 0 Première question Déterminer l'expression de l'intensité I7 du courant électrique qui traverse le résisteur R en fonction de A7 la tension de référence E RF et R La réponse est donc on se propose de déterminer l'intensité du courant I7 qui traverse la résistance R Alors on prendra pour A7 égal à 1 c'est-à-dire l'interrupteur K7 est fermé et A6 A5 A4 A3 A1 A1 A0 A0 égal à 0 Alors appliquons par la suite la loi des mailles dans la maille formée par la masse M l'interrupteur l'interrupteur K7 la résistance R l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel et la masse Alors en appliquant si vous voulez la loi des mailles E référence E ref plus U R moins epsilon égal à 0 puisqu'on a choisi la maille déjà citée on a choisi comme sens positif le sens des aiguilles d'une montre par la suite en appliquant la loi des mailles toute tension qui présente le sens positif choisi sera comptée comme positive et toute tension qui présente le sens inverse que celui choisi sera comptée négative en appliquant la loi des mailles par la suite on obtient E référence plus U R moins epsilon égal à 0 avec epsilon égal à 0 car l'amplificateur opérationnel est idéal ainsi on obtient E référence égal moins U R par la suite E référence égale moins R I7 ce qui nous ramène à écrire I7 égal finalement moins E référence sur grand R on a obtenu ainsi la première relation maintenant pour A7 égal 0 un autre terme pour A7 égal A6 égal A5 égal A4 égal A3 égal A2 égal A1 égal A0 égal 0 donc on a alors I7 égal 0 on vient d'établir une deuxième relation donc je vous rappelle la première relation c'est I7 égal moins U référence sur R et la deuxième relation I7 égal 0 donc pour A7 égal à 1 I7 égal moins E référence sur R et pour A7 égal à 0 on trouve I7 égal à 0 d'après ces deux relations 1 et 2 on peut écrire I7 égal moins A7 fois E référence sur R on peut remarquer et ainsi à partir de ce résultat qu'on peut considérer la maille déjà étudiée comme étant formée d'un générateur A7 et référence en série avec le résisteur grand R donc on peut généraliser si vous voulez tout ce qu'on vient de faire pour le cas du courant I7 qui traverse la résistance R on peut de même démontrer que I6 l'intensité du courant qui traverse la résistance de R égale moins A7 RF moins pardon moins A6 fois E référence sur 2R et ainsi de suite deuxième question en appliquant en appliquant la loi des nœuds exprimer l'intensité du courant qui traverse le résisteur R' en fonction de Aj et référence et R revenons au circuit donc on se propose de déterminer l'expression de l'intensité du courant put i qui traverse la résistance R' on a au point le iE égale i le courant qui traverse R' plus l'intensité du courant qui traverse l'entrée inverse et puisque l'amplificateur opérationnel étant idéal donc i- égale 0 par la suite l'intensité du courant put i égale iA donc i7 l'intensité du courant qui traverse R i6 l'intensité du courant qui traverse 2R on représente de même i5 i4 i3 i2 i1 et i0 alors la sortie de ce nœud l'intensité du courant est notée petit i en appliquant la loi des nœuds on peut écrire ainsi la somme des courants rentrant est égale la somme des courants sortant soit i égale i7 plus i6 plus i5 plus i4 plus i3 plus i2 plus i1 et plus i0 alors on vient d'établir à la première question que i7 l'intensité du courant qui traverse la résistance grand R est égale moins A7 fois E référence sur R on peut comme on a déjà remarqué tout ça on peut ensuite écrire i6 égale moins A6 fois E référence sur 2R i5 égale moins A5 fois E référence sur 4R et ainsi de suite par la suite on peut obtenir finalement petit i égale moins facteur A7 E référence sur R plus A6 E référence sur 2R plus A5 E référence sur 4R plus A4 E référence sur 8R plus A3 E référence sur 16R plus A2 E référence sur 32R plus A1 fois E référence sur 64R plus A0 E référence sur 128R Troisième question En appliquant la loi des mailles exprimer la tension de sortie US en fonction de petit i et R' on s'intéresse maintenant de la partie de l'amplificateur opérationnel et la résistance R' de contre-réaction donc en appliquant la loi des mailles on a la tension US plus la tension UR plus Epsilon égale à 0 on a choisi la maille la masse la sortie l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse et la masse donc la tension au borne de la résistance étant opposée par rapport à l'intensité petit i et en choisissant le sens positif de cette maille comme étant le sens des aiguilles d'une montre finalement en appliquant la loi des mailles on obtient US plus UR plus Epsilon égale 0 or Epsilon égale à 0 car l'amplificateur opérationnel étant idéal par la suite US égale à moins UR prime égale moins R prime fois I on a établi ainsi la relation entre US et R prime la quatrième question on déduit l'expression de US en fonction de R prime R la tension de référence E RF et AJ d'après la question petit 3 on a établi US égale moins R prime I et d'après la question petit 2 on a déjà établi que l'intensité de courant petit i égale moins E référence sur R facteur 2 A7 plus A6 sur 2 plus A5 sur 4 plus A4 sur 8 plus A3 sur 16 plus A2 sur 32 plus A1 sur 64 plus A0 sur 128 par suite en remplaçant dans la première relation US égale à moins R prime I l'expression de I on trouve finalement US égale R prime sur R et référence facteur de A7 plus A6 sur 2 plus A5 sur 4 plus A4 sur 8 plus A3 sur 16 plus A2 sur 32 plus A1 sur 64 plus A0 sur 128 cinquième question montrer que US peut s'écrire sous la forme US égale à K fois N où K est une constante que l'on exprimera en fonction de R prime R et E référence donc d'après la question petit 4 on vient d'écrire US égale R prime sur R fois E référence facteur 2 A7 plus A6 sur 2 plus A5 sur 4 plus A4 sur 8 plus A3 sur 16 plus A2 sur 32 plus A1 sur 64 plus A0 sur 128 donc en mettant 1 sur 128 en facteur on peut écrire US égale R prime sur 128 R fois E référence facteur 2 128 A7 puisqu'on a mis 1 sur 128 en facteur donc 1 ce n'est autre que 128 sur 128 donc par la suite 128 A7 plus 64 A6 plus 32 A5 plus 16 A4 plus 8 A3 plus 4 A2 plus 2 A1 plus A0 Alors 128 A7 plus 64 A6 plus 32 A5 plus 16 A4 plus 8 A3 plus 4 A2 plus 2 A1 plus A0 représente le nombre N On peut l'écrire par la suite US égale R prime sur 128 R et référence fois N en posant US sous la forme KN avec K égale R prime 128 R fois E référence Donc on retrouve bien la remarque déjà mentionnée dans l'exercice numéro 1 question numéro 2 en ce qui concerne la définition d'un convertisseur numérique analogique il convertit un signal numérique en signal analogique tel qu'une tension qui sera proportionnel au nombre N donc on vient de prouver théoriquement que US égale KN tel que le coefficient K égale R prime sur 128 R fois E référence sixième question comment faut-il choisir la valeur de E référence de la tension de référence pour assurer un fonctionnement convenable du convertisseur numérique analogique donc pour assurer un fonctionnement convenable du convertisseur numérique analogique ou CNA il faut que la tension US max la tension de sortie maximale soit inférieure à la tension de saturation de l'amplificateur puisque l'amplificateur est utilisé en régime linéaire par la suite l'une des propriétés US doit être US max doit être inférieure ou égale pardon inférieure strictement inférieure à la tension de saturation sinon l'amplificateur sera saturé je vous rappelle que US est égale R' sur 128 R fois E référence fois N ce qui nous permet d'écrire US max égale R' sur 128 R E référence fois N max et il faut que cette tension US max la tension de sortie maximale doit être inférieure à la tension de saturation Vcc avec N max c'est le nombre maximal je vous rappelle sa formule est égale 2 à la puissance N moins 1 avec N c'est le nombre de 8 2 à la puissance N représente le nombre de combinaisons possible dans notre cas ici on a 8 bits N égale à 8 par la suite N max égale 2 à la puissance 8 moins 1 ce qui donne N max égale 2 55 juste une petite remarque en ce qui concerne N max revenons si vous voulez à l'expression US max et la condition US max est inférieure à Vcc n'oubliez pas qu'on a comme objectif de déterminer une condition sur E-référence pour que le convertisseur numérique analogique fonctionne convenablement donc on peut tirer par la suite E-référence doit être inférieure à 128 R fois Vcc sur R' N max voilà l'expression en particulier c'est la condition sur la tension de référence pour que ce convertisseur fonctionne convenablement donc il faut bien choisir la tension de référence en particulier il faut bien choisir de même les autres paramètres dont dépend E-référence 7ème question sachant que l'information numérique N E 0 1 1 0 0 1 1 0 exprimer dans ce cas la tension de sortie US en fonction de la tension de référence R' et R d'après la question petit 5 on a établi l'expression de US en fonction de R' 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 E-référence et A-J on a trouvé US égal R' sur 128 R E-référence facteur 2 128 à 7 plus 64 à 6 plus 32 à 5 plus 16 à 4 plus 8 à 3 plus 4 à 2 plus 2 à 1 plus à 0 alors l'information numérique qui se présente là est 0 1 1 0 0 1 1 0 c'est-à-dire A7 égale 0 A6 égale 1 A5 égale 1 A4 A4 égale 0 A3 égale 0 A2 égale 1 A1 égale 1 et A0 égale 0 en remplaçant en remplaçant A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 et A0 par leur valeur dans l'expression de US on obtient US égale R' sur 128R et référence facteur 2 64 plus 32 plus 4 plus 2 par suite en A US égale par calcul 102 sur 128 R' sur R fois E référence ainsi s'achève notre séance merci de votre attention et à la prochaine séance Sous-titrage